Bonjour Marie Coeur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bon, salon de l'agriculture aujourd'hui, mais bien sûr, et tiens il y en a un, enfin il y a eu beaucoup de ministres, mais il y en a un qui est aujourd'hui ministre de l'agriculture, mais qui a été ministre du logement, ça vous intéresse bien sûr Marie-Julien de Normandie. Il a laissé son nom dans l'histoire, mais aussi Pinel, Duflo, c'est lié tous ces dispositifs pour ceux qui achètent un bien immobilier avec des petites ristournes fiscales à la clé. Eh bien, parlons-en aujourd'hui Marie, on en est où de tous ces dispositifs ? Alors, je ne vais pas vous faire le tour d'horizon de tous les dispositifs fiscaux d'aide à l'investissement immobilier, je sens que je ne vais pas bien vous réveiller sinon. On va se contenter de ce dont on vous parle assez souvent en famille, entre amis, sur les réseaux sociaux. Quoi Mathieu ? Tu n'as pas fait de Pinel ? Tu payes trop d'impôts ? Tu n'as jamais pensé à investir en immobilier ? Tu as raté ta vie parce qu'on a toujours un oncle, un copain qui va nous expliquer que lui, il a fait un Pinel et que c'était génial. Mais effectivement, aujourd'hui, sur le papier, vous avez des dispositifs hyper attractifs. Vous achetez un bien immobilier, vous vous engagez à le louer pendant X années et en échange, l'État très généreux vous accorde d'importantes ristournes fiscales. Alors, concentrons-nous sur deux dispositifs en particulier, les plus connus, le Pinel et le Denormandie. Alors, avec le Pinel, d'abord, vous achetez un logement neuf, donc vous soutenez la construction. Vous vous engagez à louer ce logement pendant 6, 9 ou 12 ans. A chaque durée d'engagement, une ristourne fiscale différente. Plus c'est long, plus la réduction d'impôts sera élevée. L'autre dispositif, vous le disiez, c'est le Denormandie. En gros, c'est une sorte de Pinel pour l'ancien. Sauf que là, il s'agit de rénover le bien que vous allez acheter. Alors, attention, je vous parle de gros, gros travaux là, puisqu'ils doivent représenter ces travaux au moins 25% du prix d'achat. Et derrière, comme pour le Pinel, vous vous engagez sur une période de location en échange des mêmes ristournes fiscales. Mais alors, qu'est-ce que je dois préférer ? Choisir entre Pinel ou Denormandie ? Prudence. Moi, mon mot, c'est prudence. Quand on se lance dans un investissement immobilier pour faire un dispositif fiscal, prudence. Il y a toujours des petites lignes à lire avant de céder à ce que je vais appeler la pas du gain fiscal. D'abord, sachez que les deux dispositifs ne sont pas accessibles sur tout le territoire. Il y a des zones éligibles et d'autres non. Et même si elles sont éligibles, assurez-vous que le secteur est réellement sous tension. Autrement dit, qu'il y a bien des locataires qui vont chercher à se loger dans le logement que vous allez acheter. Ensuite, il faut savoir que pour bénéficier du Pinel comme du Denormandie, les loyers que vous percevrez seront plafonnés. Ces niveaux sont fixés par zone géographique. Le truc, c'est qu'il arrive que ces loyers plafonds soient assez mal calibrés. Oui, donc ça veut dire que je peux investir et au final, ça ne me rapporte rien du tout. Il y a des anomalies Mathieu, très clairement. Si le loyer qu'on vous impose est beaucoup plus faible que celui du marché local classique, vous ne pourriez même pas réussir à rembourser vos mensualités de crédit. A l'inverse, il y a des loyers plafonds plus élevés que ceux du marché local. Et là, ce n'est pas une bonne nouvelle non plus, car du coup, les locataires vont préférer aller à l'heure que chez vous. Donc la liste n'est pas exhaustive, mais je me suis renseignée pour les auditeurs d'RMC, auprès d'un vrai spécialiste sur les villes à éviter dans ces dispositifs-là. Pour le Pinel, évitez par exemple Mulhouse, Lens, Béthune, Elbeuf. Petite vigilance aussi sur Avignon, Perpignan ou Valenciennes. Pour le Denormandie, évitez Saint-Dizier, Charleville-Mézières, Tarbes, Châteauroux, Lourdes. Voici quelques-unes des villes à éviter pour l'instant. Pour l'instant, parce que ça peut évoluer ? Ça va changer Mathieu. Le gouvernement a déjà décidé de modifier le Pinel pour l'an prochain, alors on en reparlera. Mais ce qui est sûr, c'est que cette instabilité fiscale, cette succession de dispositifs, ça n'aide pas à convaincre. Écoutez Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi. Eh bien je crois qu'on est perdus, on a besoin d'une carte routière pour se retrouver avec tous ces noms de ministres du logement qui se sont succédés. Donc les dispositifs sont bien, c'est intelligent, ça sert, ça sert à lancer la construction, ça aide nos concitoyens. Mais on se perd avec toutes ces modalités qui changent. Donc un coup c'est 30% d'abattement, un coup 50%, un coup dans les villes, dans du neuf, dans de l'ancien. Donc je crois que les Français et nos concitoyens ont besoin de stabilité, qu'on leur explique, voilà, qu'ils puissent avoir une vision à long terme et pas toujours être en train de jongler avec des chiffres. Tout le monde n'est pas un technicien de la finance. Donc moi j'aurais envie de simplicité au-delà des noms et des changements au gré des ministres. J'aimerais un peu de stabilité. J'aimerais un peu de stabilité.